Aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude qui a été réalisée au sein de l'école l'ESCA, école de management post-bac. Je suis étudiant dans cette école, en deuxième année du programme grande école. Je suis également responsable de l'activité commerciale dans la junior entreprise de l'école ESCA Junior Conseil, qui a été la structure qui a réalisé cette étude en collaboration avec l'ESCA. Je vais vous expliquer comment s'est réalisée l'étude, les différentes phases qui ont été découpées pour atteindre les personnes qui ont été interrogées. Dans un premier temps, il y a des intervenants qui ont été chargés lors d'une phase quantitative et qualitative d'interroger différents profils. Dans la phase qualitative, il y a eu la création d'un guide d'entretien qui a permis d'atteindre des jeunes professionnels de ZLE qui ont un parcours professionnel qui était intéressant d'évaluer, d'identifier, d'approfondir, pour donner des conseils aux jeunes professionnels qui souhaitent s'orienter sur des parcours professionnels, des étudiantes, à travers les résultats de cette étude, et ainsi d'une phase quantitative qui a été réalisée auprès des étudiants de différentes écoles. L'avantage qu'on a chez ESCA Junior Conseil, c'est qu'on est différents sur plusieurs campus en France, ce qui a permis d'étendre cette étude à l'échelle nationale. Au niveau des résultats principaux qui ont été relevés de cette étude qualitative auprès des jeunes professionnels exerçant leur métier en entreprise, la première caractéristique qui a été identifiée, c'est le réseau. C'est la caractéristique de vraiment mettre en avant les jeunes professionnels à travers les événements, à travers l'entreprise, à travers les événements de l'entreprise, et oser se rapprocher des autres personnes dans l'entreprise, et vraiment atteindre la légitimité qu'ont les jeunes professionnels dans leur poste. Donc ça, c'est des conseils qui ont été donnés de la part des personnes qui ont été interrogées pour des jeunes professionnels qui souhaitent s'orienter dans des carrières professionnelles. La deuxième caractéristique importante, c'est l'ambition dès les études. Donc là, ça va correspondre, on va dire, à partir du lycée, donc l'engagement auprès des jeunes filles, des jeunes femmes qui souhaitent s'orienter dans des études plutôt, on va dire, orientées, ou du moins qu'on pense orientées masculines. Je parle des sciences, je parle de l'ingénierie en, disons, au niveau des études. Et donc là, c'est vraiment mettre en avant le fait que les femmes sont tout à fait légitimes et les aider, on va dire, les engager pour s'orienter vers ces études-là. Et donc, la troisième caractéristique qui a été mise en avant lors de la phase qualitative, pardon, sont la formation des managers. Donc là, on représente vraiment au niveau de l'entreprise, former les managers afin d'aider, d'accompagner les femmes dans leur développement de carrière professionnelle et tout simplement, voilà, d'évaluer non pas un profil en temps genré, mais plutôt des compétences, un profil qui aidera au bon développement de l'entreprise. Au niveau de la phase qualitative, donc là, qui est tournée plutôt au niveau des étudiants, donc sur une quantité d'un petit peu plus de 200 étudiants, on a, à travers une question au niveau de la marque employeur de l'entreprise, qui est très importante et qui est reconnue importante auprès de ses étudiants, à hauteur de 7,2 sur 10. Donc, c'est un chiffre qui prouve que la marque employeur est une des caractéristiques principales au choix de candidater à un poste, que ce soit un stage auprès des étudiants, que ce soit une alternance ou une future carrière, un futur métier. Et donc, à travers ces étudiants qui ont été sondés, il y a donc deux tiers des étudiants qui sont vus être influencés par la marque employeur que dégagé l'entreprise dans le choix de ce poste. Donc, à titre personnel, je précise simplement que la marque employeur, est une dimension vraiment importante en tant qu'étudiant, donc en deuxième année, je dois effectuer des recherches de stage. Et donc, c'est vrai que c'est une dimension qui est vraiment importante et d'où l'importance de la parité, de la place de la parité dans la marque employeur, qui est une dimension qui n'est pas simple pour les entreprises de communiquer dessus, mais qui est très importante pourtant pour le choix des étudiants. Donc, des actions concrètes qui ont été réalisées à travers l'analyse des résultats de la phase qualitative, donc des verbatims qui ont pu être retirés de ces différentes études. Donc là, c'est un intervenant en master qui a été chargé d'analyser tous ces résultats et de fournir des recommandations, des conclusions, ainsi que des actions concrètes qui pouvaient être réalisées au sein de l'entreprise pour aider justement à la parité et mettre en avant la parité des entreprises qui l'avaient réalisée. Donc, dans un premier temps, c'était promouvoir le réseau féminin et créer des programmes de mentorat au sein des entreprises, qui est une dimension importante d'aider les jeunes femmes qui arrivent dans l'entreprise ou des personnes qui sont déjà dans l'entreprise depuis quelques années, et d'avoir des profils féminins qui accompagnent d'autres profils féminins pour pouvoir justement les aider dans leur carrière, leur donner l'ambition de réussir et ou alors simplement de candidater à un poste et de leur montrer qu'elles sont légitimes de pouvoir candidater à ce poste. Dans un deuxième temps, c'est mettre en avant les femmes en position de leadership et leur réalisation. Donc là, c'est vraiment aux entreprises de communiquer sur la position des femmes qui est forte dans l'entreprise sur des réalisations qui sont importantes et pas simplement dire, voilà, donc il y a des hommes qui ont fait ces réalisations-là, mais également des femmes qui ont fait ces réalisations et vraiment les mettre en avant. Donc, le plus dur étant de communiquer sur ça et de le faire comprendre aux autres personnes mais c'est un enjeu qui est très important et qui a été dégagé de cette étude qualitative. Au niveau des différentes, donc des trois derniers points de cette étude, donc il est très important et ça a été dégagé lors des personnes qui ont été interrogées, donc 15 profils de femmes, donc issues de secteurs différents, donc il y avait l'automobile, le conseil ou encore la restauration rapide, donc dans toute la France. Et le troisième point, c'est donc d'accroître la transparence dans l'entreprise pour justement montrer les chiffres qui ne sont pas toujours évidents à percevoir ou pas toujours appréciés de la part de la société en général. Mais donc, c'est vraiment important de montrer les chiffres pour pouvoir mettre en place des actions en fonction de la parité qui est respectée ou non dans les entreprises. Et dans un deuxième temps, c'est mettre l'accent sur la diversité des genres, donc dans la marque employeur, donc toujours côté marque employeur, pour montrer vraiment l'argument de l'entreprise à aller chercher des talents, aller chercher des profils compétents et montrer que dans la marque employeur, la parité a une place importante et qu'elle permet d'attirer les meilleurs profils. Donc ça, c'est vraiment important au niveau de la carrière professionnelle, des profils qu'on a pu interroger, mais également des étudiants qui ont été interrogés sur l'étude quantitative. Et donc, la dernière caractéristique, c'est renforcer la communication autour de les qualités des genres. Donc là, encore une fois, autour de transmettre au sein des entreprises, non pas une vision vieillissante de l'entreprise, mais vraiment une vision qui s'engage dans la parité et qui s'engage auprès de tous les profils compétents et aller chercher des profils, non pas des genres, non pas des personnes que l'on a en tête avant d'aller chercher et vraiment aider au développement de l'entreprise en général par les compétences qu'on va pouvoir aller chercher. Donc au niveau de la communication, très important des entreprises d'établir cette communication sur la parité, qui est un des avantages, un des nouveaux avantages qu'une entreprise peut présenter par rapport à une autre et qui sera prise en considération pour le choix des étudiants dans leur parcours professionnel. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Robin. Merci Robin, effectivement, pour cet esprit de synthèse. L'étude complète, on peut la retrouver comment, où, quand ? Alors, l'étude complète a été réalisée le mois dernier par SK Junior Conseil en collaboration avec l'ESCA et on pourra la retrouver à travers un livrable qui a été construit par un intervenant en master qui pourrait être publié. Donc ça, il faudra voir sous quel format le publier. Je pense qu'on n'a encore pas la version définitive, mais de pouvoir justement le communiquer dessus. Et donc, il y aura des communiqués à travers les réseaux sociaux sur cette étude-là. Donc, il y aura tous les détails avec vraiment les questions, les analyses, les réponses et les chiffres plus en détail. On a la primeur avant que ça soit définitive. C'est très bien. Vous avez de la chance. J'en ai dit merci beaucoup en tout cas, Robin. J'en ai dit merci beaucoup.